Les éditions LeLivreAudio.com en collaboration avec le site internet techno-science.net vous proposent le sixième numéro des actualités techniques et scientifiques. Nous nous permettons également de souhaiter à tous nos auditeurs une heureuse année 2013. Nous passons en revue ici les têtes de chapitre des sujets qui seront abordés lors de ce sixième numéro. La protéine origine de la maladie de Huntington des tumeurs mammaires. Faut-il laisser pleurer les bébés pour qu'ils fassent leur nuit ? Une température inférieure au zéro absolu. Des êtres vivants terriens peuvent survivre sur Mars. Gravity Light. Utilisez la gravité pour s'éclairer. Le chocolat est meilleur dans une tasse orange. Et à l'aube de cette nouvelle année 2013, pourquoi les bonnes résolutions en activité physique ne tiennent pas ? Vie et terre, la protéine origine de la maladie de Huntington des tumeurs mammaires. Connue pour être responsable de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative, la protéine Huntington mutée, est également impliquée dans la progression de l'agressivité des tumeurs mammaires. C'est le résultat des études menées par l'équipe de Sandrine Umber, directrice de recherche Inserm à l'Institut Curie, et publiée le 9 janvier 2013 dans le journal EMBO Molecular Medicine. Au niveau cellulaire, la protéine Huntington mutée empêche le bon fonctionnement du récepteur de type HER2, dont la surexpression conduit à une multiplication des cellules tumorales et à une survenue plus fréquente des métastases. L'équipe de Sandrine Umber montre pour la première fois que la protéine Huntington est exprimée dans le tissu mammaire, sain, ainsi que dans les tumeurs mammaires. De plus, nous révélons que l'expression de la Huntington mutante dans les tumeurs mammaires rend la tumeur plus agressive, en particulier parce que celle-ci développe davantage de métastases, explique Sandrine Umber. Cette particularité tire son origine du lien existant entre la protéine Huntington et le récepteur HER2. Placées à la surface de la cellule, les protéines HER2 agissent comme des interrupteurs, entre guillemets, et maintiennent l'équilibre entre multiplication, division et réparation cellulaire. A l'inverse, dans certaines cellules tumorales, ces interrupteurs, entre guillemets, sont en nombre trop important, avec pour conséquence une multiplication anarchique des cellules, ce qui joue un rôle capital sur le pronostic et le traitement de la maladie. Notre travail établit que la protéine Huntington mutante interfère avec le bon fonctionnement du récepteur HER2, provoquant ainsi son accumulation au niveau de la membrane. Cette accumulation active des voies de signalisation induisant des métastases, précise Sandrine Umber. Pour arriver à cette conclusion, l'équipe de chercheurs en collaboration avec des médecins de l'Institut Curie et de l'Hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière a travaillé à la fois sur des modèles de souris combinant l'affection neurodégénérative et un cancer du sein, et sur des cellules. L'approche cellulaire a permis de montrer l'effet de la Huntington sur la sévérité du cancer en induisant une suractivation de la voie de signalisation HER2. La protéine Huntington mutante perturbe la fonction d'une autre protéine, la dynamine, ce qui conduit à une accumulation du récepteur HER2 à la surface de la cellule. Vie et terre, faut-il laisser pleurer les bébés pour qu'ils fassent leur nuit ? Aujourd'hui, les jeunes parents sont souvent face à un dilemme. Faut-il laisser leur bébé pleurer quand il se réveille la nuit, ou faut-il se précipiter pour le réconforter dès qu'il pleure un peu ? Une étude publiée dans Developmental Psychology soutient l'idée que, pour la majorité des nouveaux-nés, il est préférable de laisser l'enfant s'auto-apaiser et se rendormir tout seul. Bien sûr, cela s'entend lorsque l'enfant est en bonne santé et ne souffre pas de pathologies nécessitant des soins spécifiques. D'après Marsha Weinraub, professeure de psychologie à l'Université Temple aux États-Unis, en six mois, la plupart des bébés dorment toute la nuit, réveillant les mères seulement une fois par semaine. Cependant, tous les enfants ne suivent pas ce modèle de développement, a déclaré Weinraub, un expert en développement de l'enfant et de relations patients-enfants. Pour les besoins de l'étude, le professeur Weinraub et ses collègues ont mesuré les modèles de réveil nocturne des nourrissons de 6 à 36 mois. Ces conclusions ont révélé deux groupes, les enfants qui ne font pas leur nuit et ceux qui ont du mal à se rendormir la nuit. Si vous étudiez leur sommeil, tous les bébés, comme tous les adultes, suivent un cycle de sommeil de 1h30 à 2h, où ils se réveillent puis se rendorment, a déclaré Weinraub. Certains d'entre eux vont pleurer et crier quand ils se réveillent, et on va dire d'eux qu'ils ne font pas leur nuit. Pour l'étude réalisée sur plus de 1200 enfants, l'équipe a demandé aux parents de noter les « réveils » de leur enfant à 6, 15, 24 et 36 mois. Ils ont constaté que pour les enfants de 6 mois, 66% d'entre eux ne se réveillent pas ou se réveillent juste une fois par semaine. Mais 33% se réveillent 7 nuits par semaine à 6 mois. Cela diminue à 2 nuits par semaine à 15 mois, et une nuit par semaine à 24 mois. Les bébés qui se réveillent sont en majorité des garçons. Ces enfants avaient également tendance à des scores plus élevés sur l'évaluation du tempérament difficile, qui a identifié des traits tels que l'irritabilité et la distraction. Les résultats suggèrent un certain nombre de choses, d'après le professeur Weinraub. La première est que les facteurs génétiques, ou constitutionnels tels que ceux qui pourraient se traduire par des tempéraments difficiles, semblent impliqués dans les problèmes de sommeil chez le nourrisson. Les familles qui voient des problèmes de sommeil de leur enfant persister après 18 mois devraient consulter, a déclaré Weinraub. Une autre constatation, c'est qu'il est important pour le bébé d'apprendre à s'endormir tout seul. Lorsque les mères accordent du temps à ses réveils nocturnes, et ou si un bébé a l'habitude de s'endormir pendant l'allaitement, alors cela ne lui apprend pas à s'auto-apaiser, ce qui est essentiel pour un sommeil régulier, dit-elle. Le meilleur conseil est de mettre les enfants au lit à une régulière tous les soirs, de leur permettre de s'endormir tout seul et de résister à l'envie de répondre immédiatement dès qu'ils pleurent la nuit. Par ailleurs, selon le professeur Weinraub, le mécanisme par lequel la dépression maternelle est connectée à des réveils de l'enfant est un domaine qui bénéficie de nouvelles recherches. Physique Une température inférieure au zéro absolu Dans l'échelle Kelvin, concernant les températures, la plus petite valeur possible est zéro. Une température de zéro Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius et représente la valeur la plus basse théoriquement possible. Elle est donc appelée le « zéro absolu » et caractérise une absence totale de mouvement à l'échelle atomique. La matière est figée. Et pourtant, une équipe allemande de chercheurs de l'université Ludwig Maximilian et du Max Planck Institute à Munich déclarent avoir obtenu expérimentalement un gaz ayant une température qui, par définition, est inférieure au zéro absolu. Pour comprendre comment les chercheurs sont arrivés à cet état de la matière, on peut imaginer de l'eau en train de bouillir. Pour faire bouillir de l'eau, on ajoute de l'énergie. L'énergie cinétique globale des molécules d'eau augmente. Ces dernières se déplacent, donc en moyenne de plus en plus rapidement. Individuellement, les molécules ne possèdent pas toutes la même vitesse. Certaines sont plus rapides que d'autres. Et comme la nature favorise les états d'énergie les plus faibles, seulement une petite proportion des molécules possède une très grande vitesse et le restant des molécules garde une vitesse faible. C'est ce qui est décrit mathématiquement par la distribution de Boltzmann ou équation de Boltzmann. Les scientifiques déclarent avoir expérimentalement inversé la distribution de Boltzmann. Dans leur gaz, une grande proportion des particules s'est retrouvée avec une grande énergie et la petite proportion restante avec une faible énergie. Cette inversion de la distribution d'énergie peut s'interpréter comme une température absolue négative. Bien sûr, le gaz est dans ce cas non pas plus froid que 0 Kelvin, mais extrêmement chaud. Selon Ulrich Schneider, le gaz est tellement chaud, arrivant à une limite de température positive, l'échelle des températures n'augmente alors pas jusqu'à l'infini, mais bascule en territoire négatif. Il peut apparaître étrange qu'une température absolue négative soit plus chaude qu'une température positive, mais selon les chercheurs, il s'agit uniquement de la conséquence de la définition que nous avons de la température absolue. Si nous définissons différemment la notion de température absolue, alors la contradiction disparaît. Pour leur expérience, les chercheurs ont d'abord refroidi une centaine de milliers d'atomes dans une chambre à vide à une température de quelques milliardième de Kelvin et les ont capturés dans un piège optique fait avec des rayons laser. Les atomes piégés ont alors leur énergie cinétique possédant une limite supérieure. La température n'est plus définie comme l'énergie cinétique, mais l'énergie totale des particules qui inclut l'interaction et l'énergie potentielle. Le système possède une limite supérieure à cette énergie totale. Les chercheurs ont ensuite amené une majorité d'atomes à cette limite supérieure, réalisant une inversion de la distribution de Boltzmann et par conséquent une température négative de quelques milliardième de Kelvin, selon la définition actuelle de la température absolue. Dans cet état, le système est stable. Cette température induit des conséquences qui peuvent paraître absurdes, comme une attraction qui s'opère entre les atomes dans le gaz, mais sans provoquer d'effondrement, similaire à une pression négative. Les conséquences de cet état, interprétées comme une température inférieure au zéro absolu, pourraient permettre de comprendre l'énergie noire, cette force encore mystérieuse, résistant à la gravitation dans l'univers, allant jusqu'à accélérer son expansion. Ces effets « absurdes » observés dans l'expérience des chercheurs allemands, sont en effet par certains aspects similaires à ce qui est observé dans le cadre de l'énergie noire. Astronomie. Des êtres vivants terriens peuvent survivre sur Mars, alors que, selon certaines théories, la vie sur Terre pourrait avoir une origine martienne, une équipe de scientifiques de l'University of Florida et du Russian Academy of Sciences déclarent que certaines bactéries terriennes peuvent survivre sur Mars. Avec une pression atmosphérique 150 fois plus faible que sur Terre, des températures moyennes glaciales, une composition de l'atmosphère constituée de 95% de dioxyde de carbone, du CO2, Mars est de fait inhospitalière pour l'homme, mais pas pour certaines bactéries. La bactérie extrémophile Carnobacterium, qui se développe sur Terre proche des pôles, a été introduite dans un environnement reconstitué présentant des conditions similaires à celles de Mars. Et, surprise, la bactérie a pu survivre. Dans un principe de précaution, les sondes envoyées sur Mars subissent un processus de stérilisation censé écarter un risque supposé de contamination par des organismes terriens. Une procédure qui n'est donc visiblement pas inutile, à moins que le génie génétique permette un jour de contaminer volontairement Mars avec des organismes modifiés, présentant à la fois la capacité de survivre sur la planète rouge et d'en modifier son environnement dans un but de terraformation. Énergie Gravity Light Utilisez la gravité pour s'éclairer Deux designers britanniques viennent de développer une ampoule LED alimentée grâce à la traction gravitationnelle d'un poids suspendu. Une alimentation gratuite, naturelle, autonome, constante et durable qui pourrait révolutionner les systèmes d'éclairage dans les pays en voie de développement. Encore 1,5 milliard d'hommes à travers le monde n'ont pas accès à l'électricité. Beaucoup s'éclairent avec des lampes à huile ou à pétrole, mais leur combustion coûte cher, présentent toujours des risques d'inhalation de fumée dangereuse et produisent 244 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Quant à l'énergie solaire, la nécessité de se procurer des batteries pour stocker l'énergie les rend trop onéreuses également. C'est pourquoi Martin Ritford et Jim Reeves ont souhaité installer sur un système d'éclairage d'un nouveau genre une LED s'alimentant grâce à la gravité, Baptisé Gravity Light, le kit comprend une lampe LED qui fonctionne grâce à la traction d'un poids suspendu à cette dernière. Il suffit de soulever le sac de 9 kg de sable ou de cailloux par exemple. Sa descente actionnera la corde qui alimentera la LED par un système de dynamo et générera assez d'énergie pour fournir 30 minutes de lumière. Outre l'alimentation de la LED, l'appareil intègre également une sortie afin d'utiliser une énergie produite pour alimenter ou recharger quelques accessoires. Pour aboutir à ce développement, les designers ont fait appel à une campagne de financement volontaire. Les dons sont de 25 dollars pour la création d'une lampe qui sera offerte à des populations africaines ou de 50 dollars pour recevoir une lampe chez soi également. L'objectif initial était de récolter 55 000 dollars mais les dons dépassent déjà les 300 000 dollars à ce jour. Un premier lot, ici de 1000 ampoules, va être offert à des villageois africains et indiens afin de les tester et d'affiner leur conception. Ce ne sera qu'après ces premiers retours que l'équipe pourra prévoir une production en masse de la Gravity Light pour un coût espéré à moins de 5 dollars l'unité. Autre sujet, le chocolat est meilleur dans une tasse orange. Décidément, nos perceptions nous jouent des tours. En 2009, une étude démontrait que la couleur de l'éclairage ambiant modifiait le goût du vin. En 2012, une autre étude nous a appris que la forme d'un verre influe sur la quantité absorbée. Un verre droit permettrait de moins boire. Enfin, toujours en 2012, une troisième nous apprenait que la couleur des assiettes avait le pouvoir d'influencer la taille des portions mangées. Voilà qu'une nouvelle étude affirme que la couleur du contenant influence le goût du contenu. Des chercheurs de l'école polytechnique de Valence en Espagne et de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne viennent en effet de publier dans la revue Journal of Sensory Studies leur étude démontrant que la perception gustative d'un aliment se modifiait avec la couleur du contenant. D'après les tests effectués, le goût du chocolat chaud serait meilleur lorsqu'il est servi dans une tasse orange. L'expérience consistait à servir un même chocolat chaud à 57 volontaires. Seule différence de chocolat a été servi dans des tasses de couleurs différentes. Blanche, crème, orange ou rouge. Les sujets ont ensuite été interrogés sur le plaisir et les sensations ressenties lors de la dégustation. Et le chocolat paraissait systématiquement meilleur lorsqu'il avait été servi dans un récipient de couleur crème ou orange. La perception gustative d'un même produit et donc le plaisir à le consommer pourrait ainsi différer en fonction de la couleur de son contenant. Les chercheurs précisent toutefois qu'il n'existe pas de règle fixe dictant qu'une certaine couleur améliore le parfum. Cela dépend du type d'aliment. Cette seule étude paraît insuffisante pour arriver à une telle conclusion. Mais ce n'est toutefois pas la première à démontrer ce fait. Dans de précédentes études, des chercheurs avaient déjà remarqué qu'une mousse à la fraise paraissait systématiquement plus savoureuse et plus sucrée lorsqu'elle est servie dans une assiette blanche que dans une assiette noire. De même, une boisson paraît plus sucrée lorsqu'elle est servie dans un contenant rose ou plus rafraîchissante dans un récipient vert ou bleu, couleur froide. Un emballage jaune améliore quant à lui la perception ou la saveur du citron dans les sodas. Pour comprendre ce phénomène, il suffit de s'intéresser au fonctionnement cérébral. En mars dernier, des chercheurs ont démontré que la seule vision d'un plat appétissant permettait d'activer des airs cérébrales qui préparent déjà à apprécier sa dégustation. La vue crée ainsi des attentes en termes de goût et de valeur nutritionnelle préparant à accepter ou au contraire à rejeter le plat en question. Vie et terre, pourquoi les bonnes résolutions en activité physique ne tiennent pas ? L'activité physique est un problème majeur de santé publique qui a des causes sociétales et neurobiologiques. Alors que « faire du sport » est la résolution prioritaire pour les Français en 2013, Sondage Ipsos rendu public le 31 décembre, Francis Chaouloff, directeur de recherche INSERM au Neurocentre Magandi, Unité mixte INSERM 862, Université Bordeaux-Ségalant, Sarah Duboeck, étudiante en thèse, et François-Georges, chargée de recherche CNRS à l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, CNRS Université de Bordeaux-Ségalant, viennent de découvrir le rôle important joué par une protéine, le récepteur des cannabinoïdes CB1, lors de la réalisation d'un exercice physique. Ces chercheurs ont montré chez la souris que la localisation de ce récepteur dans une ère cérébrale associée au système de motivation et de récompense contrôle le temps pendant lequel un individu se livre à un exercice physique volontaire. Ces résultats sont publiés dans la revue Biological Psychiatry. L'expertise collective menée par l'INSERM en 2008 a souligné les multiples bénéfices préventifs d'une activité physique régulière pour la santé. Pourtant, notre mode de vie dans la société industrielle restreint cette activité. Au-delà des origines sociales, dans notre inactivité physique plus ou moins importante, celle-ci a également des bases biologiques. L'incapacité à ressentir du plaisir lors de l'activité physique, souvent citée comme une cause de non-adhésion partielle ou totale à un programme d'exercice physique, indique que la biologie du système nerveux est bel et bien en jeu, explique Francis Shauloff. Mais de quelle manière précisément les mécanismes neurobiologiques sous-jacents de cette inactivité physique restaient encore à identifier ? Grâce aux travaux réalisés par Francis Shauloff et ses collaborateurs, ces mécanismes commencent à être décryptés. Ils impliquent de manière déterminante le système cannabinoïde endogène ou système endocannabinoïde et plus particulièrement un de ses récepteurs cérébraux. Les données mettant en avant des interactions entre le système endocannabinoïde, la cible du delta-9-tétrahydrocarabinol, le principe actif du cannabis et l'exercice physique ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, cela fait 10 ans que l'on sait qu'une session d'exercice physique active le système endocannabinoïde chez le sportif entraîné. Mais le rôle exact de ce système lors de l'exercice physique est resté longtemps inconnu. Il y a 3 ans, la même équipe de recherche bordelaise a observé que des souris mutantes, n'ayant plus de récepteurs au cannabinoïde de type CB1, le principal récepteur du système endocannabinoïde dans le cerveau, couraient moins longtemps et sur de plus courtes distances que leurs congénères sains quand on leur donnait la possibilité d'utiliser une roue d'exercice. L'étude publiée ce mois-ci dans Biological Psychiatry tente de comprendre comment, où et pourquoi l'absence de ce récepteur CB1 diminue partiellement de 20 à 30% les performances d'exercice volontaires chez des souris ayant accès à une roue d'exercice 3 heures par jour. Les chercheurs ont utilisé différentes lignées de souris mutantes pour le récepteur CB1 ainsi que des outils pharmacologiques. Ils ont tout d'abord montré que le récepteur CB1 en contrôlant les performances de course est situé sur des terminaisons de neurones GABA-ergiques. Ils ont ensuite démontré que ce récepteur est localisé dans l'ère tegmentale ventrale, une région cérébrale impliquée dans les processus motivationnels très liés à la récompense, qu'elle soit naturelle, prise alimentaire, sexe ou associée à la consommation de substances psychoactives. Sur la base de ces résultats et de travaux précédents, les chercheurs bordelais proposent le déroulement neurobiologique suivant. Au début et pendant toute la durée de l'exercice physique, le récepteur CB1 est constamment stimulé par les endocannabinoïdes, des molécules lipidiques qui activent naturellement ce récepteur en réponse à de nombreux stimuli plaisants, des récompenses ou des plaisants, le stress. La stimulation du récepteur CB1 par les endocannabinoïdes pendant l'exercice physique provoque une inhibition de la libération de GABA, un neurotransmetteur-inhibiteur qui contrôle l'activité des neurones à dopamine associé au processus de motivation et de récompense. De cette stimulation du récepteur CB1 résulte une « inhibition d'inhibition » entre guillemets, c'est-à-dire une activation des neurones dopaminergiques de l'air tegmental ventral. La stimulation du récepteur CB1 est donc un prérequis pour que l'exercice se prolonge et ce, en procurant à l'organisme la modification nécessaire. A l'inverse, sans ces récepteurs CB1, le frein GABA-ergique continue de s'appliquer sur les neurones dopaminergiques de l'air tegmental ventral, diminuant alors partiellement les performances. La découverte que les récepteurs CB1 jouent un rôle régulateur dans les circuits de la motivation à consommer différentes récompenses naturelles ou pas n'est pas nouvelle. L'originalité de cette étude réside dans le fait que l'on peut ajouter l'exercice physique à la panoplie des récompenses naturelles régulées par le système endocannabinoïde. Si cette hypothèse motivationnelle est validée, ce récepteur jouerait donc plus un rôle dans l'adhérence à l'exercice que dans les performances physiques stricto sensu. expliquent les chercheurs. Cette étude révèle le rôle important joué par le système endocannabinoïde dans les performances d'exercice physique et ce, par l'impact qu'a ce système sur les processus motivationnels. Ces travaux ouvrent aussi de nouvelles voies de recherche quant au médiateur du plaisir, voire de l'addiction associé à la pratique régulière de l'exercice physique. Au-delà des endorphines, il nous faut donc maintenant considérer les endocannabinoïdes comme un autre médiateur potentiel des effets positifs de l'exercice physique sur notre humeur, estiment les chercheurs en conclusion. Référence Ventral Tegmental Area Cannabinoïde Type 1 Receptors Control Voluntary Exercise Performance Biological Psychiatry 12 décembre 2012 Represence 1 5 décembre 2017 1 2 5 1 4 6 6 7 8 12 13 15 14